Maria s'est fixé une mission bien précise. Prouver que cette ancienne carrière, perdue au fond du désert égyptien, était en activité à l'époque de Toutankhamon. L'archéologue espère découvrir le cartouche qui affirmerait la mainmise du pharaon sur les lieux. Génial ! Les cartouches ne se résument pas au nom du souverain rédigé en hiéroglyphes. Les anciens égyptiens leur attribuaient des pouvoirs magiques. En 1922, Howard Carter a découvert une chapelle en bois doré dans le tombeau de Toutankhamon, abritant les vases canopes qui contiennent les viscères embaumées du souverain. A l'intérieur d'un coffre se trouvaient deux cartouches censées préserver les organes des esprits maléfiques. Le nom de Toutankhamon y était éplé en sept hiéroglyphes, tandis que trois autres indiquaient son titre, le roi de Thèbes. Le second cartouche représentait le disque solaire et le scarabée, deux symboles d'immortalité et de renaissance. Ses caractères protecteurs étaient destinés à guider l'âme et l'esprit du pharaon vers son corps afin de ressusciter. Au fond de la carrière, Niels s'attèle au déchiffrage des hiéroglyphes. Voici le nom de Toutankhamon. Ce morceau de pin correspond à la consonne T. L'oiseau veut dire « ou » et là, c'est « ank ». Ici est écrit le mot « amon ». La plume symbolise le « a ». Quant à ce cratère qui représente un monument, il se lit « mon ». « Amon ». Toutes, Ankh, Amon. Soudain, il remarque quelque chose. Cette vaguelette correspond à la lettre N, mais il y en a une deuxième ici, ce qui n'est pas courant. De plus, il manque un autre T en haut pour terminer de former le début du nom « Toutes ». S'agit-il du saut de Toutankhamon ou bien d'un graffiti venu du fond des âges ? Sous-titrage Société Radio-Canada